On avait envie de regrouper un certain nombre de renseignements sur ces deux villages et d'autre part nous avions cette envie de transmettre aux gens le peu de connaissances qu'on avait mais de pouvoir les transcrire et les transmettre. C'était l'idée première de ce livre. On a essayé de traiter tous les aspects de la vie, de la vie des gens, des constructions. Donc on a travaillé sur la population, sur l'habillement, sur les maisons en toit et en terrasse, sur l'économie comme l'oliveret, comme les cultures. On a travaillé sur les conflits. Enfin on a essayé de traiter un maximum de sujets et en cours dans ces villages, notamment les poètes, les médecins qui nous paraissaient importants. Jusqu'à quelle époque êtes-vous remonté ? Dans certains cas, on a quelques renseignements concernant les états de taille qui remontent à 1454. Et on a une petite information sur la première église de nos villes qui date de 1387. Deux villages, deux communes, Ourtaga et Noëla. Pourquoi ce choix ? Ce choix était parce qu'à l'origine, il y avait une relation entre ces deux villages. Cette relation s'est perdue au travers du temps. Et aujourd'hui, on voulait retrouver ce trait d'union entre les deux villages. Et d'autre part, les auteurs étant de Noëla et d'Ourtaga, ça nous paraissait essentiel de travailler sur ces deux communes. C'est un ouvrage collectif, c'est trois auteurs. Mais on s'est servi forcément des connaissances de nos amis de la pièvre. On s'est servi aussi des connaissances d'autres personnes qui étaient plus spécialisées que nous, comme Elisabeth Pardon, qui est venue travailler sur les tableaux du chemin de croix de Novel et sur l'orgue. D'un poète d'Asco, qui est Francis Mercourt, et qui est venu nous rejoindre aussi dans cette aventure. Donc d'autres nous ont donné des photos, des dessins. Donc on peut dire que l'ouvrage est vraiment collectif. Qu'est-ce que ce livre peut-il apporter à votre commune ? Je voudrais avant tout qu'il rentre dans chaque foyer, de faire un devoir de mémoire pour chacun, de donner des renseignements sur notre vie d'avant, et de la transmettre surtout, et de voir qu'on peut se rattacher à nos racines, ce qui est fondamental pour nos gens. C'est vrai, on se rattache toujours à nos racines pour nos villageois. Est-ce que vous pensez que les générations futures vont être curieux de savoir ce qu'était Novel avant ? J'espère beaucoup que ça pourra les motiver à revenir à Novel et à s'insérer dans la population.